Bonjour et bienvenue. Alors, comme convenu, au niveau du dernier cours, j'ai dit aujourd'hui, on va essayer de faire l'instantiation dynamique aujourd'hui. Donc, le cours passé, on a pu voir quelques méthodes qui nous permettent de recueillir l'ensemble des informations, ou vous n'avez pas dit quelques informations, sur une classe. Donc, sans ça, le cours passé, sans quoi, le cours passé, on a créé le projet en question, on a créé la classe personne avec ses trois attributs et deux constructeurs, avec un constructeur par défaut et des getters et setters correspondants. Donc, sans plus tarder, nous allons revenir maintenant dans notre classe d'entrée du projet et je vais supprimer tout ce qu'on avait fait, le cours passé et on repart à zéro. Donc, à partir de là, je supprime tout ça là. Voilà, c'est bon, on est OK. Maintenant, comme je vous avais dit, ici d'abord, on va créer un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, qui va obtenir le nom de notre classe personne jusqu'à partir de son package. Donc, pour cela, j'appelle ça name, qui va recueillir, et pour cela, j'ai fait appel à la classe personne, personne, et j'ai fait point classe. À partir des points classe, on a la classe. Maintenant, à partir de cette classe, je vais accéder à une méthode qui s'appelle getname, qui va retommer le nom de la classe jusqu'à partir de son package principal. Et quand j'essaie d'afficher name, ici, vous verrez automatiquement, parce que ma classe, ici, se trouve dans com, camaratech, et puis ensuite personne. Automatiquement, nous verrons ça dans notre console. Comme vous pouvez le voir, on a com, camaratech, personne. Donc, arrivé là, on est bon, on a pu récupérer le nom de notre classe. Et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est maintenant la création de la classe, afin de créer des objets à partir de notre prototype de classe. Pour cela, il suffit de faire appel à la classe. C'est-à-dire que ça, c'est une classe déjà qui existe dans Java. Donc, je vais appeler ça personne, parce que c'est le prototype de notre classe personne qu'on va se servir pour créer des instances. Maintenant, pour cela, je vais appeler une méthode qu'on appelle classe, classe, for name. Et vous passez maintenant le nom. Au fait, la méthode qu'on vient d'appeler au niveau de la classe, classe qui est là, a besoin du nom d'une classe. Et ensuite, il retourne maintenant la classe. C'est-à-dire, maintenant, ce qui veut dire qu'on a la classe personne maintenant dans cet objet perse. Maintenant, le rouge qui est là, veut nous dire que c'est un code dangéré, comme on l'a vu dans le cours passé, avec les exceptions. Donc, pour remédier à ces problèmes, il faut entourer ce code par soit try-catch ou soit vous ajouter trop au niveau de la signature de la méthode. Donc, maintenant, nous, on va préférer la méthode try-catch qui, à mon sens, me semble beaucoup plus mieux et plus lisible. Donc, à partir de là, on a maintenant la classe personne. Et maintenant, on va créer un objet avec le constructeur par défaut. Parce que notre classe a des constructeurs. Un constructeur par défaut et un constructeur avec l'ensemble des paramètres. Donc, pour ça, je vais faire appel à la classe object. Donc, toutes les classes dits java-hérit. Donc, j'appelle ça par exemple au object object. Et ensuite, j'ai fait appel à perse. Et à partir de perse, j'ai fait appel à new instance. La méthode new instance, au fait, ne fait rien d'autre que nous retourner l'instance de l'objet, c'est-à-dire de la classe en question. Maintenant, le rouge qui est là, encore, il faut toujours ajouter un cast, c'est-à-dire une exception également. Donc, on va ajouter l'exception instantiation exception, c'est-à-dire l'exception des instantiations. Comme vous pouvez le voir, l'erreur a disparu. Maintenant, pour vous faire voir ça, regardez. Ce qu'on vient de faire ici, quand on revient dans le constructeur par défaut, je vais faire un message ici. C'est plus mieux, pour savoir qu'on a instantié. Constructeur, je vais appeler instantiation avec le constructeur par défaut. Donc, maintenant, quand j'exécute mon code qui est là. Comme vous pouvez le voir maintenant, il m'affiche instantiation avec le constructeur par défaut. Parce que j'ai créé maintenant un objet de la classe personne. Vous voyez, si j'ajoute par exemple de la classe personne, et je réexécute également, vous verrez qu'automatiquement, ça change. Ici, je peux enlever ça, l'autre système println là, qui ne sert plus à rien. Donc, je vais réexécuter mon code. Il m'affiche maintenant instantiation avec le constructeur par défaut de la classe personne. Donc, je n'ai pas ajouté classe personne. Donc, ici. C'est bon. Et là, je vais copier encore tout ça pour afficher que l'instantiation avec le constructeur par défaut ou le constructeur avec paramètres à réussir. Donc, avec le constructeur par défaut ou le constructeur par défaut. avec des paramètres donc à partir de là c'est bon maintenant avant de passer par l'étape suivante c'est à dire la création d'une instance d'un objet à partir des paramètres avec les constructeurs je vais faire je vais utiliser ça d'abord je vais faire appel à cette méthode à partir du moment on a reçu ça je vais essayer maintenant d'appeler la méthode qu'on avait fait l'autre fois la méthode to string comme vous le constatez à la fin ici qui appelle le nom le prénom et l'âge je vais ajouter par exemple maintenant je reviens dans ma méthode main avant tout d'abord je vais créer une méthode c'est à dire comment faire appel d'une méthode à un objet pour cela on utilise encore la classe méthode qui est là méthode sans et à la fin et ensuite je vais appeler par exemple méthode où je vais laisser comme ça mais th comme ça c'est bon et à partir de là j'ai fait appel toujours à ma classe perse et à la place dans la classe qu'est perse j'ai fait appel à la méthode get déclaré méthode comme vous le voir quand j'ai mis le kirscher sur cette méthode comme vous pouvez le constater on a d'abord des paramètres le premier paramètre on a string et deuxième paramètre également c'est la classe aussi string avec le type dit paramètre donc à partir de là comme on le dit premier paramètre on met le nom de la méthode qu'on veut appeler moi par exemple dans mon cas je vais appeler la méthode tout string donc j'ai mis tout string sans paramètre j'ai dit bien avec le nom simplement donc ici il dit les paramètres et les types mais quand je viens dans ma classe personne ici on n'a aucun paramètre dans ce cas pour dire qu'on n'a aucun paramètre on va mettre celui-là alors à nul nul veut dire qu'on n'a aucun paramètre avec cette méthode donc à partir de là il faut appeler encore parce que c'est un coup dangereux il faut ajouter encore un try catch pour éviter des erreurs avec ici nous avons nos choses méthode exception donc à partir de là on a créé la méthode mais on l'a pas encore appelé mais comment on fait pour appeler une méthode sur un objet pour cela vous allez faire simplement la méthode dont nous venons de créer avec mth et stocker là on fait simplement un système par exemple et à partir de là je vais dire par exemple où je vais même pas appeler quoi que ce soit j'appelle la méthode méthode et ensuite on appelle cette méthode également à plusieurs méthodes parmi lesquelles aujourd'hui on va se servir uniquement des invoques qui nous permettent d'appeler la méthode sur un objet maintenant comment ça se passe premier paramètre vous mettez l'objet sur lequel vous voulez appeler la méthode et le second paramètre maintenant si la méthode a si la méthode à des paramètres vous passez ces paramètres maintenant nous notre méthode comme je vous ai dit n'a pas des paramètres parce qu'on l'a mis nul on n'a pas besoin maintenant mais on va appeler avec l'objet dans l'objet là qu'on vient de créer ou non cela remet ou un premier paramètre et second paramètre comme toujours on le met nul parce que tout simplement notre méthode n'a pas des paramètres et il faut encore ajouter une exception donc avec cette manière de programmer on a beaucoup d'exception parce qu'il peut avoir tout donc comme vous pouvez le voir maintenant quand j'ai fait appel à ma méthode ici automatiquement vous voulez j'aimer comme vous pouvez le voir maintenant je m'appelle nul nul et j'ai 0 parce que tout simplement pour le moment mes attributs sont nuls vous pouvez voir il a dit je m'appelle ainsi de suite ce qui veut dire qu'on a réussi à appeler notre méthode de façon dynamique sur l'objet sur la classe personne donc à partir de là on va appeler maintenant les setters et les getters dynamiquement sur notre objet pour cela je vais appeler d'abord le premier setter en faisant toujours méthode et je mets m cette fois ci pour être un peu plus rapide et plus court et là j'ai fait appel toujours à get déclarer méthode et comme je vous ai dit un premier paramètre la méthode qu'on veut appeler on met son nom donc c'est cette nom on va appeler avec le nom et cette fois ci le type des paramètres ici c'était un string donc vous mettez string parce que on a dit que vous mettez tous les types et tous les tous les méthodes c'est à dire tous les attributs le type de tous les attributs que vous avez sur votre méthode donc pour cela il faut appeler classe parce qu'ici on travaille toujours avec la classe ici on fait appel au type qui est de type string à partir de là je vais appeler encore la même chose sur le sept nom et sept âges je vais recopier ça trois fois et ici je mets md m1 et md à partir de md ici maintenant ça serait sept prénoms et ensuite sept âges et ici c'est bon prénom c'est aussi une chaîne des caractères ici maintenant on a mis un tégur c'est là maintenant que quand j'ai créé dans le cours précédent j'ai dit qu'il faut travailler avec un tégur parce que c'est ce sont des classes maintenant si on aurait mis on avait mis int ça ne m'assurait pas c'est pourquoi pendant la création de la classe personne j'avais mis simplement intégur au led int donc à partir de là nous avons créé nos trois méthodes sur notre objet c'est à dire on l'a on les a créé maintenant il faut les appeler également comme on l'a fait ici ici donc avant ici on n'a pas besoin d'afficher ici parce que c'est médeux de trouver tous les détails etc et tout mais les sources on va parce qu'ils ont fait appel les résultats dans tous les temps c'est maintenant il faut les appeler trois fois encore par exemple je mets m et dans m comme vous pouvez le constater on a appelé ça sept prénoms sept noms et non par exemple je vais donner n'importe quel nom voyez et toujours on fait appel sur l'objet où et maintenant j'y passe le premier paramètre c'est à dire non je vais appeler ça par exemple qu'il t'a ce qui veut dire que j'ai maintenant fait et appelle à l'objet ainsi terre avec le nom et maintenant et prénom je vais faire la même chose ensuite même chose pour l'autre donc j'ai fait m1 md et je suis là c'est le même objet maintenant prénom par exemple j'aimais par un ami simplement ensuite l'âge par exemple je vais mettre par exemple 18 et dans ce cas c'est un intérieur donc on n'a pas besoin d'entourer par des crochets comme vous pouvez le voir maintenant on vient d'appeler nos trois méthodes avec nos trois siteurs et en les assignant les valeurs avant comme vous voyez on avait 0,0 maintenant quand on fait l'appel maintenant on aura Keita Ali et j'ai 18 ans donc maintenant je vais essayer d'exécuter comme vous pouvez le constater on a maintenant je m'appelle Ali Keita je m'appelle Keita Ali et j'ai 18 ans donc comme vous pouvez le voir la plupart des frameworks travaillent de cette façon maintenant on a réussi à finir une première partie la seconde maintenant consiste à créer directement avec un constructeur maintenant pour cela je peux revenir juste ici je crée encore un objet avec les trois constructeurs maintenant comment ça se passe pour cela je vais appeler ça d'abord classe et à partir de classe ça serait un tableau et j'appelerai par exemple param pour les paramètres de notre constructeur et à partir de là je vais faire appel à notre classe comment on l'appeler et là c'est un tableau d'objets et à partir de là maintenant on fait appel aux différents paramètres que nous avons dans notre constructeur d'abord le premier paramètre c'est un string donc j'ai fait string et ensuite classe virgule le second paramètre quand nous venons ici on veut faire appel en réalité avec le constructeur qui est là le constructeur avec paramètre premier paramètre string deuxième paramètre string et troisième paramètre c'est un integer donc on nous dit aux mêmes règles ici sinon ça marcherait pas du tout donc j'ai fait string ici point classe je mets virgule et j'ai fait appel au troisième paramètre qui est un intérieur si jamais j'avais mis maintenant ici ça ne marcherait pas également à partir de là on a créé ces trois paramètres maintenant comment on va faire pour créer encore un autre objet avec ses trois paramètres il suffit de déclarer encore object et puis à partir des objectes j'ai même par exemple ou dit comme l'autre c'était ou a oublié de créer un constructeur d'abord il faut faire un constructeur avec parce que cette fois ci c'est constructeur avec paramètres qu'il fallait exactement fait et là maintenant des fréquences c'est à dire et puis tu fais maintenant appel à perche d'être constructeur et d'un constructeur maintenant je passe les différents paramètres ici que j'ai appelé par et je mets point grigule ce qui veut dire qu'on a réussi à créer notre constructeur et c'est là maintenant on fait appel à nouvelle à la nouvelle instance mais pas quand j'ai fait appel maintenant j'ai réexécuté mon cours vous verrez maintenant on a un problème voilà à partir de maintenant il fallait il faut encore on va à donner les différents paramètres ici par exemple je vais mettre trauré comme le nom vu qu'on a trois paramètres seconde paramètre par exemple je mets Mohamed et puis et enfin le dernier paramètre vu que c'est un nombre on va donner par exemple 20 donc à partir de maintenant quand j'essaie d'exécuter comme vous pouvez le voir on a instantiation de la classe avec de la classe personne avec des paramètres donc quand on revient au niveau des constructeurs avec des paramètres on a instantiation de la classe avec paramètres c'est ce qui est là maintenant on n'a pas invoqué la méthode la méthode sur la méthode là encore sur l'objet pour faire appel à tout string encore pour le dernier là il suffit de réexécuter la même chose ici mais cette fois-ci au lait de O ce serait O2 automatiquement vous verrez encore je m'appelle le nom que j'ai donné là-bas Trauré comme voilà je m'appelle Trauré Mohamed et j'ai 20 ans donc arrivé là j'espère que vous avez adoré le cours et n'oubliez pas de liker et je vous remercie à la prochaine